Bonjour et bienvenue dans cette seconde moitié de la saison 1 des Dessangetés avec cet épisode 21. Comme c'est notre reprise, je me permets quelques petits rappels avant de vous faire un résumé pas très exhaustif de cette première moitié de saison au cas où vous n'auriez pas pu suivre jusque là. La première est que vous êtes près de 20% des personnes regardant les épisodes à ne pas encore être abonné à la chaîne alors qu'attendez-vous ? C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça vous permet de ne louper aucune sortie de vidéo alors c'est parti, on clique sur ce petit bouton abonner et on coche la petite cloche. Petite nouveauté, nous avons désormais une page Facebook et une page Tipeee que vous pouvez retrouver en description. Je vous invite chaleureusement à nous y rejoindre. Sur Tipeee par exemple, vous pourrez nous soutenir financièrement en échange de récompenses ou regarder des pubs pour nous aider également si vous n'avez pas forcément d'argent à dépenser. Voilà, on ne demande pas aux gens forcément de dépenser de l'argent mais regarder une petite pub, ça peut nous aider aussi. Les autres réseaux sont aussi disponibles dans la description juste en dessous. Et puis, comme toujours, likez, commentez et partagez. Alors reprenons depuis le début. Nos aventuriers sont arrivés dans une cité du nom d'Ignazis à la recherche de fortune. Se séparant en deux groupes, ils ont recherché du travail. Ils ont en trouvé deux. La surveillance d'un entrepôt qui avait été visité par des voleurs et la recherche d'une corne ouvragée d'or dérobée. Ouvrant l'œil pour la seconde quête, ils passèrent la nuit dans l'entrepôt où ils appréhendèrent un jeune voleur et découvrirent un passage secret menant à un bureau dissimulé. Là, ils découvrirent nombre d'informations laissant à penser que l'homme pour qui il travaillait, Modric, était un baron de la pègre locale. Ils finirent la nuit et parvinrent à éviter aux garçons d'être emmenés par les hommes de Modric et se retrouvèrent ainsi mêlés à une sombre affaire de lutte de pouvoir entre deux guildes, dont celle de Modric et des voleurs du nom des abeilles de Jorica. Prenant finalement partie contre la guilde des colporteurs, ils livrèrent des informations importantes aux abeilles en échange de la corne qu'ils avaient dérobée. Les choses sont ensuite allées très vite. Les aventuriers, qui entre-temps avaient volé une petite fortune à Modric, se retrouvèrent traqués et durent quitter la ville le plus discrètement possible aux côtés de Miklos, l'homme qui les avait engagés pour récupérer la corne et qui leur proposa, en échange de leur extradition, de protéger sa route jusqu'à Terrascon, la ville où il devait remettre la corne à son commanditaire. Cependant, le trajet n'a pas été de tout repos. Après avoir aidé une naine en panne sur le bord de la route et avoir eu maille à partir avec des bandits de grand chemin, ils se sont arrêtés dans une petite auberge tenue par une femme du nom de Mada. Leur nuit ne fut que de courte durée, car des hommes de Modric les rattrapèrent cette nuit-là et le combat qui s'en suivit réduisit l'auberge en cendres. Quelques jours furent alors nécessaires à la récupération des blessures subies, puis ils repartirent tout en échafaudant un plan pour entrer dans la ville le plus discrètement possible. Ce plan nécessitait l'utilisation de paille. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la ferme d'une connaissance de Miklos, ils furent attaqués par une coquetrice. Littéralement, un gros poulet, mais à la particularité de pouvoir rigidifier ses adversaires. S'engagea une course-poursuite effrénée, qui vit finalement la bête mourir sous le marteau d'Eldebaf. Accueillis chaleureusement par le paysan, ils lui demandèrent ce dont ils avaient besoin et doivent désormais entrer dans la ville de Terrascon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, on va reprendre. Donc pour vous resituer un peu ce qui s'était passé la dernière fois, vous vous étiez arrêté dans la ferme de Borg, le fermier qui vous a prêté de la paille pour pouvoir entrer discrètement dans la ville de Terrascon. Vous êtes toujours en la compagnie de Miklos et vous vous étiez arrêté sur un plan pour rentrer dans la ville qui était d'entrer en deux groupes, à savoir un groupe composé de Mayal et Kratel qui rentrerait par la petite porte de la côte et un autre groupe qui est Eldebaf et Mibi qui va être avec Miklos et qui va rentrer par le biais de la charrette en étant caché dans la paille. Ah oui c'était ça, l'histoire de la paille que le vieux Gilda ou je ne sais plus comment il s'appelait nous avait... Borg, je viens de le dire juste avant. Borg, ah Borg ! Il est attentif lui. Ça commence bien ouais. Au secours ! Désolé. C'est pour les téléspectateurs. Donc Borg qui effectivement vous a passé ça et de leur côté donc Mayal et Kratel vous partez un petit peu en avance puisqu'il faut quand même faire le tour un peu large de la ville pour pouvoir prendre l'autre porte et de l'autre côté vous aviez comme une des idées notamment de vous faire passer pour un père et sa fille et pour ce faire on va commencer avec vous je vais vous passer sur la carte de la ville. Et donc il y a combien de tuiles dans cette ville ? Alors dans cette ville il y a beaucoup de tuiles et il risque de vous en arriver quelques-unes. Vous voyez donc sur le bas de la carte alors c'est un peu mangé dans le bord de la carte il y a un petit chemin le long des remparts et en fait ce chemin rattrape la côte un peu par la suite et c'est par là que vous allez arriver vous donc Kratel et Mayal et vous avez une petite porte qui est tout en bas tout en bas à gauche donc à ce niveau là il y a une sorte de petite poterne par laquelle vous pouvez entrer et par laquelle donc vous prévoyez d'entrer. Cependant afin de se faire je vais vous demander quelques petites choses puisqu'il s'agira quand même d'être le plus discret possible donc je vais vous demander à Kratel et Mayal un jet tous les deux après vous pouvez étoffer la proposition pour passer inaperçu vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez faire de base moi je vous demanderai un jet de discrétion sur le moment quand vous y passerez mais vous pouvez gagner des bonus à ce jet suivant donc les différentes actions que vous aurez fait au préalable pour vous aider à passer inaperçu. Alors vous devez avoir chacun une sorte de cap donc dans votre équipement de voyage avec lequel vous pouvez rabattre un peu la capuche sur votre visage pour info. Discrétion plus un quoi C'est ça on va dire ça Ce n'est pas encore la capelphique de Frodon et Sam là ? Ma grâce urbaine ne sert à rien donc non je pensais que ma grâce urbaine pourrait m'aider mais non donc non rien de spécial je pense. Ok ce que vous pouvez faire ce que je peux vous suggérer sinon comme aide c'est vous pouvez au mieux avec vos différents vêtements tenter de masquer dissimuler un peu votre apparence avec un jet de déguisement que vous pouvez faire et l'autre chose c'est que Mayal si tu souhaites avoir l'air d'une enfant je vais te demander aussi un jet d'escamotage pour cacher tes armes On ne les avait pas laissées dans la charrette les armes ? Ah bah ça vous pouvez me dire que vous les laissez dans la charrette effectivement ça peut être une option. On s'était dit qu'on s'en séparait pour le temps de rentrer dans la ville justement pour passer plus inaperçu. Je crois que c'est ce que Niklos avait suggéré ça peut être pas mal on peut faire remarquer on n'est pas censé trop se battre dans tes rascons de toute façon dans un premier temps On les retrouvera quand on rejoindra la charrette dans un premier temps quand on sera rentré Ouais il vaut mieux pas on va dire ça Faisons ça Ok je vais vous demander effectivement un jet de discrétion et un jet de bluff pour toi Mayal puisque tu vas essayer de te faire passer pour une enfant donc il va falloir que ton comportement Tu m'avais des déguisements non ? Oui 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 je vais vous demander plusieurs jets pour vous aider éventuellement à vous en sortir donc discrétion effectivement 6 Ok 6 17 pour Mayal je vais prendre la moyenne de toute façon entre les deux Je vais prendre la moyenne entre les deux Est-ce que ça fonctionne vraiment à ce stade là ? Et ça peut être rattrapé ça peut être rattrapé par votre jet de déguisement et le jet de bluff de Mayal si elle fait un bon jet de bluff pour se faire passer pour une enfant Tu peux ajouter des points à ce jet de bluff en faisant l'acting de l'enfant dès maintenant Papa ! Ça marche ! Ok c'est pas mal C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Je vais quand même lancer ma grâce urbaine Ok ça marche donc tu lances grâce urbaine Très bien Voilà Donc de votre côté vous vous rapprochez donc de cette de cette poterne de cette petite porte relativement discrète vous avez longé le bord de de la côte et vous vous approchez de ces portes Kratel a pas l'air d'être très à l'aise c'est un peu il a l'air d'être un peu gêné par quelque chose mais d'une part la discrétion et le jeu d'acteur de Mayal ainsi que sa grâce urbaine permettent plus ou moins de brouiller les pistes alors tu vois qu'à un moment donné il y a un garde qui te jette un peu un regard suspicieux qui te regarde un peu bizarre et l'instant d'après il y a Mayal qui fait papa papa regarde là-bas et ok bon ça lui a complètement détourné l'attention donc vous avez réussi à passer cette porte vous ne vous êtes pas fait arrêter et vous êtes sur un espèce de petit chemin avec donc au bord de la côte avec un léger dévers et passant cette porte vous débouchez sur le port c'est un endroit plein de vie qui vous rappelle quelque part l'activité des bords de la Girouette à Ignasis à quelques différences près ici les entrepôts sont globalement plus grands en pierre là où là-bas il n'y avait que l'entrepôt de Modric qui était en pierre et arbore une toiture de tuiles ou d'ardoises parce que là-bas c'était généralement plutôt de la chaume mais ce n'est pas là ce qui retient le plus votre regard car en regardant les pontons qui sont sur votre gauche vous observez les yeux ébahis pour Mayal qui n'en avait jamais vu de grands navires aux voilures impressionnantes à côté desquels les navires à fond plat qui parcourent la Girouette paraissent relativement minuscules ça change du port d'Ignasis oui on dirait oui ça change pas mal ça a l'air aussi d'être beaucoup plus organisé les bâtiments ont l'air d'être un peu mieux agencés c'est moins chaotique dans l'organisation du port et c'est là vous en déduisez le point de départ du commerce maritime du royaume du coeur et l'étendue bleutée que vous voyez qui s'étend devant vous c'est la rate d'or qui est appelée comme ça en raison des teintes cuivrées qu'elle arbore au soleil couchant mais aussi à son activité commerciale florissante et elle se jette dans la mer intérieure une mer qui donne accès à différentes îles dans l'archipel vous détournez vos yeux de ce spectacle portuaire où s'activent nombre de marins qui s'apprêtent à partir et vous vous retournez pour tomber nez à nez avec une immensité de pierres taillées et de marbre un temple immense que vous pouvez voir en un dans le plus pur style grec pour vous donner une idée un peu de ce que vous voyez et du côté où vous êtes vous y voyez une statue immense d'une femme dont les cheveux semblent flotter autour d'elle comme portés par les vagues elle présente une larme sur sa joue qui est figée un trident dans la main droite et un coquillage en forme de corne dans l'autre main cratel de ton côté toi tu reconnais là un des bâtiments les plus emblématiques du royaume du coeur puisque tu es déjà venu dans cette ville avec ton maître tu susurres donc le nom du temple d'Eristé Mibi-Eldeba vous de votre côté vous vous planquez dans le dans la charrette dans le chariot vous êtes planqué là dedans vous avez pas grand chose à faire à part vous tenir le plus silencieux possible et le plus immobile possible ok de son côté Miklos lui est à l'avant il conduit cette charrette et il s'est grimé en paysan il arbore donc une sorte de cape un peu grise s'est sali un peu le visage à cacher ses cheveux d'un blond étincelant à mesure que vous vous approchez de l'entrée de la ville vous constatez que la densité d'habitation s'intensifie en jouant un oeil on rentre au point 5 c'est ça la porte de Faherin exactement vous rentrez au point 5 à la porte de Faherin la porte principale de la ville de Terrascon il y a une autre porte qui est plus au nord qui est bien moins empruntée qui est la porte du roi Oglar mais vous vous rentrez par la porte de Faherin en jetant un oeil entre les brins de paille vous voyez en effet que le chemin par endroits chaoteux est bordé de maisons aux toitures de chaume et de fermes donnant à cette route d'entrée de la ville une impression de village de passage une auberge a même été construite quelques 100 mètres avant les grandes portes de la ville de Terrascon et au moment où votre regard se pose sur les portes que vous voyez donc au point 5 ces portes dont vous approchez progressivement vous ne pouvez réprimer un léger oh qui fait tourner la tête intriguée de quelques pèlerins qui marchent à côté de la charrette amazing je fais mon touriste ces portes en effet elles sont monumentales toutes construites de pierre elles marquent de chaque côté la fin d'un chemin de ronde haut de plus de 6 mètres de haut c'est de la belle pierre c'est parce que c'est très très haut c'est très très haut deux tours ornées d'un toit de tuiles surplombes l'entrée guettée par une dizaine de gardes en poste tous armés d'arcs et d'arbalettes c'est très très gardé aussi c'est très très gardé je vais vous demander à chacun un jet de discrétion allez c'est le moment de briller allez c'est le moment non justement je veux pas que tu brilles c'est le moment de pas briller justement effectivement alors 10 pour nous et 20 pour tes noix ta 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 discrétion et 21 on fait l'Eldebaf l'Eldebaf je la remets dans la paille l'Eldebaf qui est motivé comme pas deux alors Mibi cache toi cache toi ce qui s'est passé c'est qu'en fait vous vous êtes approché à un moment donné il y a Mibi qui a senti on sait pas si c'est un brin de paille qui l'a un petit peu picoté sur un côté elle a un peu sursauté et puis elle regardait un peu là-haut elle était oh il y a du monde et l'Eldebaf qui l'instant d'avant était en train de faire le touriste en train de faire c'est bon ça c'est de la belle pierre tais-toi il était bien en train de la planquer tais-toi je fais quand même un jet de discrétion pour Miklos qui s'en sort pas mal aussi on voyait à un moment donné un garde qui s'est penché par dessus le parapet pour regarder comme ça l'air un peu suspicieux qui a jeté un oeil le temps de quoi 30 secondes à tout péter en direction de votre de votre charrette avant de s'en détourner c'est long 30 secondes quand même il nous a bien observé il a eu un petit doute pendant un moment mais vu qu'après il n'y a plus aucun aucun mouvement bon il a lâché l'affaire et son attention a été attirée ailleurs alors il y a quand même quelques gardes aussi qui sont après la porte qui sont sur le piquet en train d'observer la foule à rentrer et qui sont directement au sol donc qui regardent comme ça et il y en a un qui interpelle un peu Miklos et qui fait hola paysan qu'est-ce que tu es dans ta charrette du du ah mince il faut prendre un accent de paysan bufois pour les écuries messieurs voilà donc Miklos qui force un peu le trait sur l'accent sur l'accent paysan le le garde qui s'accrochait un petit peu un petit mouvement de recul devant son accent et son allure un petit peu repoussante puisqu'il s'est un peu grimé et il lui dit en se bouchant le nez ouais continuez tout droit et prenez à droite prenez à droite dans l'avenue il y a une écurie par là prenez un bain prenez un bain bordel et vous passez ce cette entrée là alors checkpoint entrant par la porte de la déesse du soleil vous découvrez avec les brins de paille une ville d'une toute autre splendeur qu'Ignazis ici nul tour invraisemblable nul amoncellement chaotique de maisons en bois les rues sont impeccablement dessinées pas une maison ne semble dépasser et il y règne une atmosphère d'ordre et d'harmonie à mesure que la charrette progresse dans l'avenue qui prend la suite des portes vous découvrez toute la richesse de ce quartier qui semble illuminé et décoré avec goût des fontaines dans les rues des tentures au balcon et un bâtiment qui semble incarner tout cet esprit à lui seul une auberge semble-t-il au bout de cette avenue qui est au numéro 14 donc une auberge qui porte le doux nom du foyer de Ménélis mais avant que vous n'en voyiez davantage Miklos commence à bifurquer dans une plus petite ruelle pour s'approcher des curies où il vous fait signe de sortir de la paille ok bon et ben allez on sort on sort discrétos Mibi t'as dit t'as un peu de paille dans les cheveux la discrétion c'est mon truc alors donc en fait vous avez vous avez obliqué dans cette dans cette rue là juste juste avant juste avant le foyer de Ménélis et vous avez continué encore un petit peu il vous a lâché il vous a demandé de sortir de sortir de la paille quand vous étiez dans la ruelle avant de s'orienter vers une écurie qui était qui était plus sur la droite d'accord voilà vous êtes sorti vous êtes en train de vous épouser vous avez encore quelques brins de paille que vous essayez d'enlever dans vos cheveux tout ça il faut tout enlever parce qu'après si les gardes nous croisent on va se faire griller ils vont ils vont comprendre qu'on a dû se faire passer on a dû se faire rentrer dans un chariot de paille ça c'est bouilleux comme des voilà moi je t'aide et tu m'aides un peu aussi parce que je pense dans les cheveux et tout je dois en avoir un peu ça marche et vous voyez donc Miklos qui donc enlève sa capuche ses poussiètes un peu également s'approche donc du de ce qui semble être un palfrenier au niveau de de l'écurie et il s'adresse à lui en ces termes bonjour brave homme je souhaiterais vous confier ce cheval en garde et vous vendre le contenu de cette charrette ainsi que la charrette d'ailleurs pas oublier les armes de gendre oui on a récupéré les armes oui vous avez récupéré les armes oui oui vous avez récupéré les armes je voudrais pas me dire c'est un cheval qui mangerait son pauvre foin sans un cœur non c'est ma dague Miklos et l'homme échangent encore quelques phrases et rapidement Miklos revient vers vous et vous dit bon et bien en route pour la place des 8 alors puisque juste avant que vous ne partiez il vous avait dit que vous deviez vous retrouver tous ensemble au niveau de la place des 8 alors Kratel de ton côté toi tu sais que la place des 8 c'est celle où il y a généralement le temple local donc là ça va être sur la place justement où vous voyez le temple d'Erystée qui s'élève donc nulle grande difficulté pour la repérer effectivement vu la hauteur du bâtiment qui fait qui fait quand même 12 bons mètres de haut c'est c'est pas difficile de voir où est votre point de chute alors du côté de de Mibi et d'Aile de Baff vous reprenez alors votre route en compagnie de Miklos qui vous emmène au milieu des rues de Terrascon il vous amène de nouveau dans l'avenue principale que vous veniez quitter dans laquelle vous étiez avant d'obliquer donc vers la gauche et c'est alors qu'au loin vous voyez dans la direction de cette de cette autre avenue qui s'ouvre à vous donc l'avenue de Havresac en 8 vous voyez au loin se dessiner une figure enfin un bâtiment immense monumental sur fond bleuté de la mer intérieure vous voyez ce bâtiment entièrement fait de colonnades et surmontés de statues qui évoquent différentes figures célestes Miklos s'adresse à vous alors en ces termes voici notre point de rencontre le temple des Ristées la merveille de Terrascon et le domaine terrestre des dieux c'est pas dégueu plutôt qu'au su effectivement alors pour toi pour toi Eldebaf qui connait un petit peu le travail de la pierre parce que tu es un nain tout à fait tu reconnais là quand même que c'est un bien bel ouvrage qui aurait pu être fait par des nains étant donné la qualité de l'architecture et c'est des statues des mènes à poil nous on met pas ça il y a quelques détails effectivement dans la représentation des dieux notamment qui est faite c'est plus des boucliers et des marteaux de guerre qu'on aurait mis qui te fait sous-entendre que effectivement ce ne sont effectivement pas des nains qui l'ont fait ou du moins ce ne sont pas des nains qui l'ont commandé mais cela dit dans la qualité de l'ouvrage de ton côté tu te dis que ça pourrait avoir été fait par des nains que ça ne t'étonnerait pas vous vous avancez du coup en direction du temple d'Éristé donc de la place des huit puisque pour votre information dans toute ville dans le royaume du coeur il y a une place des huit et terrascon ne fait pas exception il y avait aussi une place des huit à Ignazis même si elle était bien moins fastueuse avec un temple beaucoup plus petit mais elle existait il y avait un temple aussi qui était présent etc en fait ça s'appelle la place des huit parce qu'il y a huit dieux principaux dans le panthéon il y a huit dieux principaux mais il y a aussi pas mal de dieux mineurs derrière de divinités mineures qui existent dont Ménélis fait partie notamment ainsi que Faérine dont vous avez entendu parler déjà en entrant dans cette ville et donc ces dieux mineurs sont aussi à l'honneur dans les plus grands temples qui ont la place de les accueillir tandis que dans les plus petites villes généralement la place des huit va se focaliser sur les dieux principaux parce que par manque de place on ne va pas honorer tous les dieux là dans celui-ci pas de soucis vu la taille du temple vous êtes persuadés de trouver même le plus petit culte que l'on puisse imaginer dans ce royaume c'est sûr il y sera représenté sauf peut-être certains cultes qui auront peut-être été interdits à cause de pratiques chaotiques ou mauvaises vous ne savez pas trop mais en tout cas si vous voulez trouver par exemple un hôtel en l'honneur du roi des nains du dieu des nains pardon et bien il y aura certainement un hôtel en l'honneur du dieu des nains ainsi que de la déesse de la nature etc alors vous avez pas trop de mal à vous retrouver même si il faut faire quand même tout le tour du temple voilà il y a un moment donné où vous n'êtes pas passé du même côté du temple où bon vous êtes un peu entreaperçu au travers de colonnane ah ils sont là-bas ah merde ils nous ont pas vu bon on va faire demi-tour on va les retrouver sauf qu'on fait demi-tour en même temps Mibi t'as pas un sort de géolocalisation ou je sais pas lance un feu d'artifice un truc on va se faire repérer mais tant pis ils sont roncs et nous voilà vous avez fini par vous retrouver il n'y a pas de problème là-dessus et à ce moment-là donc Miklos qui vous a réunis vous dit que voilà il est à peu près à peu près midi le temps que vous prépariez à partir de la ferme de Borg que vous preniez la route que vous fassiez le tour pour Maïal et Kratel et que vous vous retrouviez là donc il est midi passé et de son côté il vous annonce qu'il va s'absenter pour tenter d'organiser la rencontre avec le client en cours d'après-midi alors il vous donne quand même quelques consignes quelques informations sur la ville si vous voulez trouver votre bonheur et éviter les problèmes et différentes informations qu'il vous donne sont les suivantes l'essentiel des échoppes se concentre autour de l'avenue d'Avresac enfin cela reste cependant les boutiques les plus chères car elles ont pignon sur rue et il vous invite à parcourir un peu les ruelles pour dénicher les bonnes affaires si c'est ce que vous souhaitez faire parce que généralement c'est un peu la trappe touriste sur l'avenue d'Avresac c'est là qu'il y a les offres les plus chères la ville est plutôt bien surveillée et présente très peu de risques évitez tout de même les docks la nuit c'est jamais sur qui on peut tomber et pas à l'abri d'un des traqués qui se balade les faubourgs d'Aglivion qui sont de l'autre côté de la rive donc au nord en revanche sont moins aisés et bien moins encadrés mais bon à l'exception de quelques personnes qui font la manche ou de pickpockets vous ne devriez pas avoir trop de soucis si vous vous y aventurez restez prudents sur votre identité puisque on ne sait jamais vous ne devriez pas éveiller la vigilance des gardes tant que vous ne repassez pas l'enceinte de la ville mais on ne peut pas être trop sûr de jusqu'où s'étend l'influence de Modric donc autant rester discret et que vous évitiez d'utiliser vos propres noms enfin donc il vous propose de le retrouver sur les coups de 4h de l'après-midi chez Quark qui est une auberge dans le quartier qui n'est pas trop loin où vous devriez pouvoir vous y retrouver en toute discrétion chez Quark Quark qui s'écrit Q-U-A-R-K et sur ce il vous dit bon et bien à tout à l'heure je vais organiser cette rencontre souvenez-vous chez Quark à 4h oui oui chez Quark à 4h c'est noté et bien il va dans quelle direction lui il peut nous donner quelques indications au cas où on le perde ou qu'il ne nous rejoigne pas il part dans la direction des quartiers riches donc autour de l'avenue de Havresac il repart dans la direction du 8 là par là vous voyez repartir dans cette direction ok est-ce qu'on le suivrait pas un peu qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on essaierait pas au moins de savoir quel bâtiment au moins il rentre quoi de toute façon c'est nous qui avons la corne donc t'es une idée enfin si tu veux on peut essayer mais enfin bon moi quoique si c'est vrai que la filature c'est partie du métier mais j'ai beau me méfier je pense qu'on n'en tirera rien enfin on verra rentrer dans un bâtiment on ne connait pas spécialement l'endroit on ne pense pas que ça nous apprenne grand chose bon on peut partir en sa direction et après une fois qu'on l'a vu où il allait on va se promener on peut faire ça comme ça on arrive dans les quartiers l'avenue d'Avresac et puis si jamais il y a du shopping qui nous intéresse pourquoi pas allons se faire attraper comme des touristes les attrape-touristes c'est pour nous finalement on est touristes oui mais c'est bien faut qu'on blanchisse l'argent qu'on a volé à Madrid et puis on est resté de recelé quelques tiers par-ci par-là travail à faire de ce côté-là c'est pas du ressac c'est du recyclage voilà alors vous reprenez si je résume bien vous reprenez la direction de l'avenue d'Avresac en suivant plus ou moins Miklos pour voir un peu la direction qu'il prend c'est ça ? ouais ok c'est ça faites-moi un jet de survie avec si vous avez un bonus de pistage pour pouvoir suivre Miklos donc un 18 pour Eldebaf un 7 pour Mibi un 6 pour Kratel un 17 pour Mayal normalement tu rajoutes la moitié de ton niveau donc au minimum plus 1 à tes tests de survie pour suivre des traces pour suivre quelqu'un donc là tu rajoutes plus 1 à ton jet donc ce qui te donne 18 pas mal pas mal donc vous avez deux 18 donc vous parvenez à suivre un petit peu à suivre un petit peu Miklos tandis que Kratel et Mibi de leur côté ont un petit peu de mal il se mange un peu de la population enfin de la foule qui est en train de s'amasser devant les boutiques alors c'est ma grâce urbaine pour ça et du coup vous passez devant et vous faites c'est par ici suivez nous et tout et au bout d'un moment en fait vous le voyez qui tourne dans une des petites ruelles par ici et vous finissez par perdre sa trace si vous suivez pas cette ruelle mais voilà il s'enfonce effectivement dans ce qui semble être les quartiers aisés de la ville donc son client potentiellement il a du bif enfin du pif il a de l'oseille pour un truc de nature divine etc c'était évident qu'il y avait du bif derrière est-ce que tiens ça pourrait être une idée ça est-ce qu'on n'essaierait pas de la faire expertiser la corne mais par un magicien non non mauvaise idée ça c'est risqué on va se faire opérer si on fait ça voilà c'est bien on dira pas que c'est nous on utilisera un pseudonyme ah oui faut trouver des pseudonymes puis on va on arrose un peu le gars qui nous a qui nous a donné ce qu'elle faisait la corne c'est le meilleur moyen de faire opérer ça cela dit pour vous glisser quelques idées si vous voulez creuser un peu plus l'idée de cette corne vous pouvez tout à fait mais il n'encourage pas quoi hein ? mais il n'encourage pas enfin ça non non mais ce que vous pouvez faire sans forcément sans forcément rencarder les gens en leur disant regardez on a une corne vous pouvez tenter de vous renseigner sur cette corne ou l'examiner vous même alors oui je suis enquêteur je sais de source sûre que si quelqu'un se ramène en disant bonjour vous voyez d'un renseignement deux semaines après les gens se souviennent encore c'est mort alors sauf si c'est toi qui fais les recherches toi même peut-être non non je connais trop bien je mets rarement mon veto voire jamais sur les idées d'Eldebaf mais là c'est non ça va tant qu'il la sorte pas en arrivant à l'auberge c'est bon moi je veux voir ce que c'est ça n'est pas non plus après on peut se renseigner parce qu'on sait qu'elle vient du temple de Faerine oui elle a été récupérée dans un temple de Faerine ouais récupérée dans un temple de Faerine et qu'est-ce qu'on a au milieu de la place du 8 des 8 un méga temple et qu'est-ce qu'il y a dedans des prêtres de Faerine qu'est-ce qu'on va faire maintenant Kraten on va pas y arriver on va aller poser des questions c'est ton job non 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 moi j'étais engagé pour tu poses des questions j'étais engagé pour retrouver la corne pour Miklos pour qu'il puisse la refiler à son commanditaire mais ouais ta curiosité alors mon boulot c'est pas d'être curieux mon boulot c'est un peu quand même répondre à la curiosité des nôtres c'est pas la même chose et bah réponds à la mienne je t'embauche je te paye une pièce d'or par jour c'est mes honoraires c'était impayé tu pourras te servir dans le pot commun ah bah c'est notre rhombotion à tous non c'est bon les emmerdes on viendra suffisamment vite oh bah au moins on saura d'où ça vient c'est déjà ça oh pure préture c'est bon juste moi juste moi on va avoir des problèmes de toute façon voilà on saura quoi il vient trop non mais c'est sûr il va y avoir une couille avec cette corne ça fait depuis 20 sessions qu'on se la trimballe ou pas 20 sessions mais pas loin qu'on la cherche en tout cas ça c'est vrai et on sait toujours pas ce qu'elle fait et apparemment il y met les moyens le mec oui mais c'est pas maintenant qu'on est sur le point de l'affilée à des gens qu'on connaît pas ce serait peut-être bien de se renseigner on va pas rentrer sur ce que ça fait cette corne mais oui on va pas être là genre coucou on a une corne mais genre ouh là là est-ce que vous avez entendu parler on peut être plus subtil c'est se trouve qu'ils en parleront déjà rentré mais je comprends qu'il faut l'être de toute manière je m'en tiens à ce que j'ai dit même si vous êtes en train d'attaquer ma santé mentale à coups de pire si on doit aller quelque part on y va c'est bon mais ça c'est la coca trix ça t'a retourné les idées je m'en tiens que c'est une excessivement mauvaise idée très très mauvaise idée je pense qu'on a été engagé pour un job et qu'on devrait se contenter d'aller au bout et puis de voir ce qui arrive c'est du bonheur si vous voulez tout de suite provoquer des catastrophes je vous suis voilà tout de suite des catastrophes donc oui allons au temple je ferai une petite prière à Cruz avant d'aller voir les pères et pour leur poser quelques questions faites qu'ils foire pas tout faites qu'ils foire pas tout voilà et puis allez il y a vraiment un destin faites qu'ils foire pas tout moi je dis on peut déjà juste commencer à passer à côté des prêtres de Faherine parce que ça se trouve ils en parleront déjà entre eux ça se trouve c'est un sujet on aura qu'à les écouter on aura l'air trop à côté des prêtres de Faherine comme ça c'est juste j'ai des grandes oreilles pour bien écouter on pourra aller voir sur l'oreille shop de boutique souvenir parce que je suis sûr qu'ils ont ça dans les temples s'ils n'ont pas des mini-cornes des mini-cornes comme des mini-tours Eiffel mais c'est des mini-cornes qui se baladent et tout puis tu vois il y a une petite fiche explicative à côté que c'est un artefact légendaire et que patati patata vous voyez quand je vous disais que le terme caution sérieuse était en train de mourir je ne sers à rien quand il s'agit de prendre raisonnable je ne sers à rien mais non mais tu es là pour nous dire qu'on fait de la merde ça ne veut pas dire on ne va pas la faire mais au moins on sait qu'on l'a fait on n'est pas obligé de poser des questions sur la corne mais on peut déjà se renseigner ça venait d'un temple corrompu on peut poser les questions là-dessus posez les questions que vous voulez on y va je serai là pour faire du damage control au mieux c'est pas difficile allons-y vous repartez en direction du temple alors vous croisez quelques petites boutiques que vous voyez quand même puisque vous gardez quand même les oreilles et les yeux ouverts quand même sur ce qui se passe autour de vous vous en voyez une notamment où il semble y avoir un forgeron de ton côté Heldobaf tu entends le bruit du marteau sur l'enclut la cratel est là regarde regarde va là-bas quelle belle musique tu veux pas y participer ? non cratel non Mibi toi de ton côté tu vois une boutique de magie une boutique d'objets magiques qui s'appelle les bons plans d'Azaref et d'ailleurs cratel te dit que de son côté il trouve que c'est un très joli jeu de mots et du coup vous partez en direction du temple je vous laisse essayer de comprendre pourquoi les bons plans d'Azaref je sais pas j'ai pas Zaref moi je vous inviterai à aller retrouver la liste des dieux et à comprendre vous reprenez donc du coup la direction du temple vous vous approchez du temple et vous y pénétrez tout simplement donc c'est un temple qui est ouvert avec les colonnades voilà vous entrez dans ce temple et vous voyez qu'il y a une certaine activité à l'intérieur effectivement il y a un certain nombre de personnes pas seulement des prêtres mais aussi des personnes du tout venant du commun qui viennent avec des offrandes avec des d'autres d'autres choses à offrir aux dieux il y a aussi des personnes qui sont là tout simplement pour nettoyer le temple pour l'entretenir voilà il y a il y a tout un tas de monde des gens qui viennent prier aussi et vous entrez dans ce temple dites moi ce que vous faites exactement maintenant que vous êtes dans ce temple est-ce qu'il y a des pièces souvenirs le magasin alors il n'y a pas de magasin souvenirs mais tu sais les machines à pièces non il n'y a pas ça je ne sais pas trop si c'était déjà inventé cette affaire moi j'ai envie de prendre une de nos petites pierres et d'en donner une à Gelliem si elle est là ok très bien alors tu peux tu trouves effectivement assez facilement l'hôtel à Gelliem qui est fleuri pas mal fleuri avec aussi des bas-reliefs de lierre tout autour tu vois la représentation de Gelliem qui est une femme avec des bois de cerf et une robe végétale et toujours des animaux autour d'elle voilà donc une c'est un tout petit hôtel il y a assez peu de place pour Gelliem malgré le fait que ce soit une des divinités majeures mais ça s'explique par le fait que vu qu'on est en ville ce n'est pas forcément une divinité qui est prévénérée elle n'est pas beaucoup visitée par les peuples qui sont plutôt externes à la ville c'est ouais plus effectivement eux ont plutôt tendance à avoir leurs propres hôtels à Gelliem et à lui rendre hommage en dehors de la ville directement dans les forêts etc donc tu veux lui lâcher une petite pièce c'est ça ? une de nos petites pierres précieuses j'en choisis une belle une bien verte comme les feuilles des arbres et puis je lui pose ok et bien à côté tu vois une prêtresse de Gelliem qui est toute habillée aussi de verre qui avec une coiffure très élégante avec des tresses qui forment une espèce de petite couronne avec des petites fleurs dans les cheveux et tout qui te remercie merci merci enfant de Gelliem pour ta généreuse contribution et tu auras désormais pendant 24 heures un bonus au test de connaissances nature de plus 1 oui ça me sert en ville ah le quatrième mur ah non mais ça c'est pas la prêtresse qui l'a dit on a des connaissances bonnes sans test de nature mamie donc comment vous procédez dans ce temple il n'y a pas de magasin souvenirs d'accord est-ce qu'il y a c'est important je pense ok une prière à Kruse pour toi donc le le culte de Kruse c'est assez important dans une ville comme ça il est il est relativement bien représenté donc tu trouves sans problème l'hôtel dédié à Kruse il y a même toute une pièce entière dédiée à Kruse alors c'est une ambiance qui est très solennelle dans ces pièces là il y a assez peu de fioritures il y a une fresque immense qui est la seule décoration de la pièce il y a une fresque immense qui représente en fait les différentes étapes de la vie et aussi de la mort avec notamment les différents les différents enfers que tu connais donc une petite prière à Kruse qui t'accordera du coup un bonus en volonté de plus un pour la journée également du coup tu disais le debaf alors moi ce que je propose alors c'est pas mal tu parlais justement qu'il y avait une fresque qui remontrait des qui remontait enfin qui montrait plutôt des des événements un petit peu liés à Kruse j'aurais essayé de chercher des éléments similaires avec Faherine si on va voilà à l'endroit qui lui est dédié essayer de voir un petit peu c'est quoi les gravures les illustrations tout ce qui est en lien en fait avec Faherine et si on retrouve dans son histoire peut-être un indice par rapport à la corne d'accord même si il est représenté sur R il n'y a pas un dépliant alors il n'y a pas il n'y a pas de flyer vous trouvez sans trop de difficultés non plus la pièce dédiée à Faherine puisque Faherine bien que ce soit une divinité secondaire normalement du Panthéon et une personne qui est plutôt plutôt appréciée du royaume du coeur donc une déesse plutôt appréciée du royaume du coeur et vous trouvez sans difficulté la pièce qui lui est dédiée alors pour le coup c'est une pièce qui est ouverte sur l'extérieur il y a un puits de lumière qui pénètre par le centre de cette pièce pour y faire pénétrer le soleil puisque Faherine est la déesse du soleil et que du coup elle c'est une pièce qui irradie lumière vous voyez les prêtres de Faherine qui sont vêtus de dorures de magnifiques toges avec des brodures en or qui du coup donnent une impression d'étincelance assez claire dans cette pièce vous avez une immense statue en hommage à Faherine Faherine qui est représentée avec une couronne de soleil Faherine qui est aussi non seulement la déesse du soleil mais aussi la déesse de la beauté donc elle est représentée comme étant une magnifique femme avec des formes qui dans les standards humains seraient considérées comme parfaites avec un visage qui est symétrique à la perfection également avec une expression qui est relativement relativement figée relativement hum comment dire relativement hum stoïque mais avec un léger sourire en commissure des lèvres ah bah c'est la Mona Lisa et vous voyez dans les dans les bas-reliefs qu'il y a autour de cette pièce tout autour de cette pièce plusieurs choses à savoir que et bien c'est la déesse de la félicité de la beauté mais aussi des plaisirs charnels et il peut y avoir quelques représentations de Faherine enfin des préceptes de Faherine liés au fait que et bien il faut honorer son couple par non seulement le respect et et l'amour qu'on se porte dans un dans un couple mais aussi par des actes sexuels tout simplement qui il est en train de nous dire qu'il y a du Kamasutra un peu partout sur les murs non je suis pas en train de dire qu'il y a du Kamasutra un peu partout sur les murs mais voilà il y a il y a quand même des représentations à certains moments qui peuvent être un peu tendancieuses effectivement puisque le le les les plaisirs de la chair font partie de du culte de Faherine également alors vous cherchez un peu partout des représentations en lien avec avec cette corne dorée vous trouvez pas vraiment de de représentation de cette corne il y a un moment donné où vous voyez une scène de bataille avec des paladins des paladins du soleil qui sont représentés donc concrètement vous reconnaissez que c'est des paladins du soleil parce qu'ils ont une armure d'un blanc étincelant avec avec des des rayons du soleil représentés sur les sur les épaulettes et derrière eux le soleil évidemment qui irradie le champ de bataille avec avec ses rayons comme une bénédiction de Faherine qui les accompagne au combat sur les épaulettes et sur les épaules Sous-titrage ST' 501